Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une FAQ qui arrive avec toutes vos questions que vous avez posées avec ma vidéo 10k. Donc merci à tous, si tu as une dernière question à poser ou si tu as une question à poser parce que tu n'as pas vu cette vidéo, pose cette question sous les commentaires et je ferai la FAQ qui viendra dans la semaine. Aujourd'hui, je vais te parler un peu de perte de poids, d'entraînement et tout, ce que je fais, parce que j'ai quand même perdu 6 kilos, c'est incroyable. J'étais à 90 kilos, là je suis à 84 kilos, ça c'est un truc de fou. Et même si je ne les vois pas beaucoup sur mon corps, j'ai quand même mes bras, je suis là, j'ai mes pecs, j'ai un peu de gras, mais j'ai quand même perdu 6 kilos sur la balance, c'est incroyable. Et je me sens plus léger aussi, c'est-à-dire que sur mon corps je ne vois pas, mais je me sens beaucoup plus léger, c'est incroyable. Donc je vais te dire un peu ce que j'ai fait, partager mes conseils, mes astuces et tout, mais par contre, les gars, pour ceux qui veulent préparer l'été, là le body summer, c'est trop tard, les gars, on arrive en juillet, là, c'est mort. D'accord, à partir de là, c'est mort. Ça vous préparez la rentrée, ça vous préparez l'été prochain, on prépare autre chose, ok ? Mais je trouve ça intéressant de te dire et de te montrer comment j'ai fait pour perdre 6 kilos en pratiquement un mois et demi. Déjà, on va parler du point le plus important, l'entraînement. Et mon entraînement, il a totalement changé. Mon entraînement, c'est incroyable, je ne m'entraîne plus comme avant. Je fais quasiment plus de muscu. Parfois, ça m'arrive de faire des petites séances de muscu où je soulève lourd, notamment au niveau des bras, au niveau des pecs, un tout petit peu le dos, mais je fais très peu de muscu. Et je me rappelle, j'avais fait une séance PEC dernièrement, enfin, j'ai fait plusieurs séances PEC. Et dans toutes mes séances PEC, je voulais faire un peu de force et je n'arrivais même pas à faire mes serrées à 40 kilos proprement. Et lors de ma dernière séance PEC justement, j'ai reçu un soumis les 50 kilos facilement, très facilement. Bien entendu, j'ai pris un petit booster de MyProtein, les canettes là, les canettes recharge cool. De toute façon, je te parlais de ça dans une vidéo, j'ai dédié une vidéo à ça parce que c'est cool. Mais j'étais vraiment bien, d'accord ? J'étais vraiment bien, j'ai vraiment fait une bonne séance ce jour-là. Et je me suis dit, ça va quand même, ma force, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas perdue. C'est très bizarre d'ailleurs que je perds du poids et je conserve ma force, notamment des 50 kilos au développé couché halter. C'est incroyable. Mais au niveau des entraînements, pour revenir à ça, je fais beaucoup de cross-training, beaucoup de poids de corps maintenant. Tu vois, je fais des circuits que ce soit pompe parce que c'est important. Soulever son propre corps, c'est important. Dans ce que je fais, dans ma formation que je fais, je dois avoir un cardio de fou, je dois être puissant au poids de corps. Donc, je n'ai pas le choix de m'entraîner au poids de corps. Donc, je suis obligé de manger des circuits que je ne faisais pas de base, que je faisais avant de faire la musculation. Ça me rappelle un peu les débuts, mais qui me font du bien, qui me rendent beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Comme les burpees, tu vois, les burpees, c'est un mouvement que je déteste faire. Mais à force d'en faire, je suis beaucoup plus à l'aise. C'est facile maintenant, donc je fais des petites barons, des trucs cools. Mais voilà, ça aussi, c'est des trucs à driller. Mais comme l'accord de Battle Rope, c'est aussi très bon mouvement. Ça épuise, ça fait vraiment mal. Mais c'est un truc que je fais dans mes séances. Tu vois, toutes ces conneries-là, je le fais. Le vélo aussi, à ce bac, j'allais l'oublier. Tu vois, et ça, c'est dur. Et je travaille beaucoup en IMMOM, d'accord ? IMMOM, c'est vraiment le terme de l'IMOM. C'est le fait de faire un exercice dans un temps donné plusieurs fois, d'accord ? Ça veut dire que je prends l'exemple des pompes, j'ai 10 minutes, j'ai une minute pour faire 10 pompes. Après, c'est mon repos. Après, je continue, tu vois, jusqu'à arriver à la fin. Donc, je fais ça pour les pompes, je fais ça pour les abdos, je fais ça pour mes exos cardio, pour les burpees. Et c'est incroyable, d'accord ? Donc, rien que le fait de faire ça, c'est sûr que le poids, je le perds directement. Mon corps, il ne comprend rien. Parce que dans mes séances, je commence à transpirer. En musculation, je ne transpirais pas comme au cross-training. Cross-training, je transpire à toutes mes séances. Toutes mes séances, je mouille le t-shirt, d'accord ? Et c'est un truc de fou. Sachant que, je ne sais pas si tu me suis, quand j'avais fait la pré-formation, je courais beaucoup, quasiment tous les jours. Et bien là, je ne perdais pas beaucoup de poids, d'accord ? Sachant que je courais après la séance, je mettais un peu de sprint et tout. Mais la séance, elle est beaucoup moins intense que quand je fais mon cross, mes burpees et tout. Parce que là, mes entraînements ressemblent un peu à du HIIT, du cardio à haute intensité, d'accord ? Ça ressemble un peu, mais ce n'est pas du HIIT. Parce que je mélange un peu muscu et ça. En dernier. Et aussi, je ne me suis pas filmé quand je faisais ça, mais j'ai fait aussi par exemple d'entraînement de gypses lestées, traction lestées. Je commence vraiment à être fort et à être à l'aise sur ces mouvements-là. Mais il faut vraiment que je te dédie une vidéo à ça et que je te montre mes perfs, d'accord ? Parce que je dois en parler, mais je vous montre mes perfs. Donc, ça va venir. Gypses lestées, traction lestées, ça va venir. Parce que c'est des très, très bons mouvements et des choses que j'ai fait aussi en salle. Ce qui est bien avec le poids de corps, c'est que quand tu commences à en faire beaucoup, tu es beaucoup plus à l'aise avec ton corps, tu es beaucoup plus endurant. Tu te sens beaucoup plus fort et ça, c'est bien. J'avais vraiment besoin de me sentir plus fort, de me sentir bien, de me sentir puissant, tu vois ? J'avais vraiment envie. Parce qu'en fait, quand je soulevais des charges à la salle, quand je lève les 50 kg par bras ou quand je fais du curl très lourd ou je mets 100 kg pour mon tirage vertical, et bien, je me sens fort, mais je ne me sens pas autant fort que quand je fais 15 burpees, pompes claquées, burpees, tu vois ? Je ne me sens pas fort comme ça. C'est assez bizarre. Sachant qu'en soulevant lourd, tu es censé se sentir fort. Et bien, je me sens beaucoup plus fort en faisant des tractions lestées, en faisant du battle rope en tenant longtemps, en faisant des pompes. Enfin, je ne sais pas, je me sens plus fort au poids de corps intérieurement que fort en soulevant lourd. C'est très bizarre. Deuxième point aussi qui m'a fait perdre du poids, tu le sais, c'est la diète. Par contre, la diète, je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas toujours été clean, d'accord ? Mais ça a très bien marché et je sais pourquoi et je vais te le dire concrètement. Alors, je fais mes gamelles pour aller à la formation parfois l'après-midi et tout. C'est bien, je veille à manger équilibré, sain et tout. Mais le problème, c'est que je ne mange que l'après-midi, d'accord ? Après, le soir, je rentre, j'arrive à manger, je dors. Là, c'est comme là, je reviens de la formation. Normalement, je suis fatigué, je suis censé dormir. Mais je te prépare cette vidéo parce qu'on est ensemble, on est une équipe, d'accord ? Je dois alimenter ma chaîne, c'est important. Ça veut dire que quand je mange un cheat, l'après-midi, je vais à la boulangerie, j'achète quoi ? Je achète un panini ou un burger. Avant, je faisais le malin, j'achetais plusieurs trucs en même temps. Là, j'achète juste un plage ou un dessert. Donc là, voilà, quand tu manges juste un cheat dans la journée, c'est bon, c'est comme si que tu mangeais pour toute la journée en fait, au niveau calories, tu vois ? C'est-à-dire que de base, je mange une fois, c'est-à-dire que le matin, je ne mange pas. Je prends mes petites gourdes, MyProtein, là, là où est la fraise, je prends ça, je prends des galettes de riz et voilà. Parfois, ça ramène des croissants là-bas, donc j'en mange, mais voilà, c'est rien ça. Mais je mange un seul vrai repas dans la journée. Sinon, il y a des mini-collations et rien d'autre. Ce qui fait que je suis quasiment en déficit à chaque fois, presque. Quand je m'entraîne, je m'entraîne beaucoup plus que j'ai mangé. Quand j'ai du cardio à haute intensité, je la sens, la fatigue, je sens que c'est chaud. Parfois, avant l'entraînement, oui, je mange un peu de riz et tout, mais c'est rare. Je vais direct à la salle parfois. Je suis fatigué, je ne bois que de l'eau. Et c'est pour ça que mon corps me disait, c'est bon. Et aussi, très important, je me lève toujours à la même heure. Je rentre à la même heure et je dors pratiquement à la même heure. Tu vois, j'ai instauré un ript à mon corps qui fait qu'il peut se stabiliser, perdre du poids, faire les réserves, faire ses réserves, tu vois. J'ai créé un bon ript à mon corps. Ça, c'est quelque chose que je suis obligé qu'on m'a imposé suite à ma formation, d'accord ? Toi, demain, si tu ne fais rien, tu ne vas pas te lever tous les jours à 6 heures, tu ne vas pas manger tous les jours à la même heure. Tu vois, ça, c'est compliqué. Moi, c'est imposé. Comme c'est imposé, je n'ai pas le choix. Comme je n'ai pas le choix, le corps, il aime bien ça. Il aime bien quand c'est régulier, quand c'est carré, tu vois. Le corps, il aime bien ça. Et du coup, je perds du poids. Bon, toi, maintenant, si tu veux perdre du poids, qu'est-ce que tu peux faire ? Comment tu peux faire ? Déjà, manger une fois par jour, ce n'est pas une bonne idée, d'accord ? Parce que pour manger, enfin, pour manger, pour prendre du poids, il faut manger et pour perdre du poids, il faut manger aussi. C'est comme ça, c'est la règle, d'accord ? Moi, je ne mange pas assez. Mais le problème, c'est qu'avec la chaleur, pas trop d'appétit, ma formation, c'est compliqué, d'accord ? Mais au moins, je mange une fois. Toi, essaie de manger deux, trois fois dans la journée. Deux, je prends en compte les personnes qui n'aiment pas manger le matin, qui ont du mal à manger le matin. Donc, midi soir ou matin, midi soir, si tu manges trois fois. Essaie de manger équilibré, mais du cardio à haute intensité, d'accord ? Je sais que moi, les sprints, quand je ne faisais que ça, enfin, la course plus le sprint, ça a marché difficilement, d'accord ? Ça veut dire que je ne vais pas te conseiller de faire ça, mais tu peux le rajouter dans tes séances. Ce que je vais te conseiller de faire, c'est faire tout ce qui est battle rope, tout ce qui est asso bike, tout ce qui est burpees, si tu peux vraiment les faire. Je sais que les burpees, ce n'est pas un mouvement facile à faire. Mais si tu peux le faire, fais-le. Sachant que le burpees de base, tu jettes au sol, hop, tu remontes, tu sautes. Moi, bien évidemment, comme je suis un mec qui aime bien la difficulté, quand je descends au sol, je fais une pompe, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas les burpees de crossfit, non. Moi, je fais une pompe, hop, je me relève, je saute, je fais une pompe. Donc ça, ça travaille un peu plus avec moi. Ça me fait transpirer vite. Ça me fait arriver dans le rouge vite. Ça m'essouffle vite. Et ça, c'est bien. Ça, j'en ai besoin. On a besoin pour dépenser du calorie et perdre, d'accord ? Donc, si tu peux le faire, si tu peux le mettre dans ton programme, mets-le dans ton programme. Si c'est difficile, mets-le quand même, d'accord ? Parce que les burpees, c'est simple. Au début, je les fais bien. Mais quand je suis fatigué, je fais un burpees décomposé. Ça veut dire que je pose un genou au sol, l'autre genou. Je me mets par terre, hop, je me relève. Un genou, deux genoux, je me lève et je saute. Et ainsi de suite, d'accord ? Le burpees, c'est ça. Au début, tu es content quand tu le fais. Mais quand tu es trop KO, tu es obligé de le faire en décomposition. Et à force de le faire comme ça, tu seras beaucoup plus fort pour la suite. Et si tu commences à le faire comme ça, ton corps va s'habituer, s'habituer. Et après, tu vas faire comme moi. Faire ta pompe, hop, sauter directement. Et tu es tranquille, tu vois ? Mais apprendre à driler ce mouvement, c'est important. Après, bien entendu, tu peux faire de la corde à sauter. Tout ce qui est sport de combat comme la boxe et tout. Ça, c'est excellent. C'est très, très bien. Bien entendu, mouton climber, les trucs comme ça, il faut les faire. Ça, c'est bien. Ça, ça te fait mal. Ça te met dans le mal. C'est bien, d'accord ? La muscu aussi, tu peux faire. OK ? Parce que moi, je vais dire un truc. Moi, quand je fais mes séances à la salle, je fais un peu de muscu. C'est-à-dire que je fais 2-3 exercices muscu, pas plus. Par exemple, je vais faire un atelier développé couché. Je vais mettre 6 fois 10 répétitions avec les épaules 6 fois 10 ou 5 fois 10 ou 4 fois 10. Et après, je vais mettre une crosse. Parce qu'en fait, quand je vais à la salle et je ne fais pas de muscu, je suis frustré. J'ai l'impression de ne pas m'entraîner. Donc, je m'échauffe un peu, épaules, pecs ou bras ou dos. Voilà, un petit truc. Lombaire renforcement, très important. Et après, directement, je fais mon cross-training. D'accord ? Tu peux le faire. Parce que la musculation, avec ça aussi, tu dépenses des calories. D'accord ? Ce n'est pas que le cross-training. Donc, musculation avant, histoire d'être bien et bien s'échauffer. Parce que la muscu permet de m'échauffer, comme je chauffe toujours mes épaules en évaluation latérale. Et après, directement, cross-training. On est bien, on est tranquille. On brûle ce qu'on a à brûler. Je reviens juste au cross-training aussi. Parce que depuis que j'en fais, j'ai eu beaucoup de douleurs. D'accord ? Archiculaire. Poignets, coudes, épaules. Heureusement, j'ai encore du collagène. D'accord ? Parce que j'en prends. J'avais arrêté d'en prendre. Là, j'en ai repris suite à ça. Et ça va beaucoup mieux. Mais il faut que je fasse attention dans tout ce qui est échauffement articulaire et tout. Parce que j'ai l'impression que les échauffements articulaires vont être moins importants en musculation pure qu'en cross-training poids de corps. Même si que les échauffements articulaires, c'est important, c'est primordial pour une longue longévité, pour éviter de se blesser et tout. Mais les gars, si vous avez l'habitude de faire la musculation en salle, je sais que de base, vous ne vous échauffez pas trop. D'accord ? Je sais, je vous vois, on est ensemble. Mais quand vous allez faire du poids de corps, du cross-fit, des pompes, des burpees, des tractions et tout, s'il vous plaît, échauffez-vous bien. Que ce soit les poignées, c'est super important. Échauffez-vous en deux fois, d'accord ? Indépendamment, hop, soit comme ça, soit comme ça. Et les deux en même temps, d'accord ? C'est incroyable, les douleurs que tu te fais, c'est incroyable. J'ai encore un peu mal, c'est incroyable. Les coudes, c'est important. Les coudes, les épaules, franchement, c'est important. Il faut bien se chauffer. Parce que dès que tu as mal, dès que tu as une petite gêne, ça nique tout ton exo. Ok ? Après, tu es frustré, tu dois faire des pompes sur les poings, ou tu dois mettre une petite attelle. Comme moi, j'ai une petite attelle. Tu vois, c'est chiant. Ok ? Donc, échauffement, super important. Heureusement que je mélange collagène et oméga-3. Et je suis bien. Et vraiment, si tu es resté jusqu'à là, si tu veux me voir faire des émems avec ton programme, par exemple, on fait un circuit 10x10 pompes ou des burpees ensemble, dis-le-moi en commentaire. Je sais que je ne l'ai pas vu. Pour l'instant, je t'ai déjà demandé ça. Je ne l'ai pas vu. Après, comme je demande à chaque fois un dernier à la fin de la vidéo et que pas tout le monde reste jusqu'à là, peut-être que ce n'est pas vu. Je ne sais pas. Mais je verrai. Je verrai. Je verrai ce que je peux tester. Je sais que je te dois plein de programmes. Je suis désolé avec l'information, c'est chaud. Mais on va refaire ça. D'accord ? Les programmes qu'on fait ensemble, c'est ce qui a contribué au développement de ma chaîne et ce que je vais continuer à faire. Donc, ne t'inquiète pas, frérot. Ça va bien se passer. Ok ? Bon, si tu as aimé cette petite vidéo, il y a un petit j'aime, mais un commentaire pour les FAQ notamment parce que c'est important. Et puis, voilà. Et pour le référencement, tu sais comment ça marche. Abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas fait. Ça, c'est important parce que là, on est passé les 10 cas. On arrive à 15 ans. Maintenant, 15 après 20 ans. Après, voilà. On va essayer de monter ce qu'à 100. C'est loin, mais on va réussir. Ok ? T'as mon lien avec les protéines ? Avec mon code DAMS, c'est que je vais te faire plaisir. En plus, c'est des soldes en ce moment. Donc, mets-toi bien. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.